– Mais même avant eux, en fait, il faut partir du point de départ. – Le point de départ, c'est Darwin. Darwin qui disait déjà « j'entrevois dans un avenir éloigné la refonte de la psychologie sur des bases biologiques ». – C'est complètement fou à quel point les gens pensent que le social… Parce qu'en France, encore une fois, il faut bien… Pourquoi ? À chaque fois, j'ai envie que les gens se rendent compte à quel point la France est un écosystème intellectuel pseudo-scientifique sur cette question. On a des croyances complètement fausses qui lient encore à l'importance d'un bourdieu. Ça n'a aucune valeur scientifique. On ne se rend pas compte à quel point ne pas parler anglais s'est s'enfermer dans une culture non scientifique par rapport à ces questions-là. – Ne pas parler anglais est l'équivalent de ne pas savoir lire il y a un siècle. – Oui, je suis totalement d'accord. C'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment des morceaux comme ça, des morceaux de connaissances scientifiques qui tombent parmi des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont ignorants de l'avancée scientifique. On parle de Darwin qui, effectivement, dans l'origine de l'homme, faisait déjà des analyses qui seraient considérées comme l'évopsie, où il envisageait déjà, par exemple, il faisait déjà des analyses où il faisait l'histoire évolutive du sourire à partir des pré-simiens, des simiens, c'est les termes des anthropoïdes, etc., sur l'homme, où sinon il expliquait que forcément on formait une seule espèce parce que nous étions capables de comprendre les psychologies des différentes populations humaines. C'est-à-dire que quand différentes populations humaines d'individus se rencontrent, c'est ce qu'il disait, il disait, j'arrive à comprendre l'état psychologique de la personne alors que nous n'avons pas la même origine. Mais ce sont des arguments qu'on retrouve aujourd'hui où il y avait des chercheurs qui ont montré des photos de Britanniques qui avaient des expressions faciales d'émotion à des aborigènes d'Australie puisque ce sont des populations, les aborigènes d'Australie sont sortis, sont d'origine de population, ils sont sortis il y a 60 000 ans et donc ils ont pris des distances, on va dire, importantes et ils ont tous été capables de dire sur la photo de ce Britannique qu'ils n'ont jamais vu, qu'il avait l'expression de la colère, de la joie, de la peur, etc. Et ça c'est quelque chose d'important de comprendre que l'évopsie n'est pas quelque chose d'à part du monde scientifique ou de la biologie.